Ok sportif, aujourd'hui je suis sur Rennes et je vais participer à un 1000m indoor à l'occasion du meeting organisé par le TRC. Vous me suez ? Et oui ça y est, la saison en salle a débuté, une saison qui avant la pandémie je n'aurais certainement pas faite. Mais il est vrai que l'année dernière où nous n'avons pas eu d'autre choix que de faire des courses en salle, cela m'a à ma plus grande surprise fait bel et bien découvrir ces courses et elles m'ont finalement simplement plu. Et pour débuter cette saison, quoi de mieux que de se rendre sur un bon et beau meeting ? Bon certes il y avait quand même 4h de voiture, mais nous allons le voir, cela valait le coup. Nous avalons ainsi nos 400km avec Lucas et Achille afin de relier la région parisienne à la capitale bretonne. Et oui en 1000m, vous allez me demander pourquoi et vous savez quoi ? Je vais demander à Philippe pourquoi. Faire un 1000m ou faire de la salle sur 1000m ou sur 800m, c'est vraiment pas dérangeant pourquoi ? Parce que cette année Baptiste il aura besoin d'aller vite, il aura besoin d'aller vite sur 1500 cet été. Actuellement on va travailler au moins une séance par semaine avec les corps de 8 pour qu'ils gagnent vraiment en qualité, qu'ils retrouvent quelques petites fibres rapides. Donc faire un 1000m de qualité comme ça sans le préparer, ça ne prête pas de conséquences, au contraire je pense que ça ne peut plus faire que du bien. Voilà après des précédentes tentatives sur la distance qui datent de maintenant il y a plus de 4 ans, je vais me relancer à nouveau sur cette fameuse distance avec cette fois-ci un petit objectif de faire moins de 230 au 1000m, mais ça chute faut pas le dire à Philippe, et ouais c'est un objectif qui reste d'être un petit peu dur, étant donné que ça fait 3 semaines seulement que j'ai repris et que c'est en salle, mais enfin nous verrons bien et vous savez quoi ? Je vous emmène avec moi afin de vous raconter ma course plus en détail. Vous me suivez ? Il est vrai que du fait du moment de la saison et du fait que l'anneau indoor fait seulement 200m, cela ne va pas être simple de faire sub 2 minutes 30, mais je pense que c'est un objectif tout de même réalisable, maintenant il n'y a plus qu'à moi de le prouver. Mais avant il faut se mettre dans les conditions bretonnes, avant de rejoindre le stade Indoor Robert Poirier, afin de récupérer nos dossards et de pouvoir se mettre dans l'ambiance des courses et de la compétition. Bon là ça y est, nous sommes tous d'accord pour dire que nous y sommes dans l'ambiance bretonne, grâce à ce magnifique orchestre qui déambulait sur Rennes, maintenant nous montrons notre passe sanitaire, s'acquittons d'un bracelet, avant de récupérer notre dossard. Une fois le dossard avec mon nom dessus récupéré, et ouais ça fait la différence, on se croirait en championnat international, ça met directement dans les conditions, ça annonce la couleur pour la suite, nous entrons dans le stade qui honnêtement est presque flambe en oeuf, celui-ci a moins de 10 ans, et honnêtement ça se voit, il est propre et prêt à accueillir ce beau meeting de la Tempo Run Me. Comme ce qui est signifié sur mon dossard, que j'épingle sur ma combinaison Maxence Rigottier, une action qui, vous allez le voir par la suite, n'était pas forcément judicieuse. Mais pour le moment, c'est inconscient de cela que je pars sur mon échauffement, un échauffement qui s'effectuera dans la salle, afin d'être bien au chaud, mais aussi et surtout pour être sûr d'avoir bien profité de cette salle. Ainsi les tours se cumulent ici à l'échauffement de la Tempo Run League, organisée par le TRC, mais... Qu'est-ce que le TRC ? Le TRC est un acronyme signifiant Tempo Run Club, une bande de copains, et justement je vais vous raconter leur histoire. Tout commença en 2017, là où un groupe de seuillards nommé TRC, profitait de leur matinée dominicale pour borner en paix, dans le bois de boubou, jusqu'au jour où un autre seuillard interloqué par la meute, leur demande des précisions sur leur paire de chaussures. Excusez-moi, quelles sont vos chaussures ? Il s'avère qu'il y en avait plus d'un. Excusez-moi, 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 quelles sont vos chaussures ? Oh oui, bien plus d'un. C'est là où le TRC a eu l'idée de venir en aide à ses autres seuillards, en référençant simplement les meilleures paires du moment, au meilleur prix, avec plus d'une dizaine de distributeurs et de marques fournisseurs différentes, par le biais du site internet The Running Collective. Ce n'est pas tout, car oui, en plus de référencer les différents modèles, les seuillards expérimentés ne s'arrêtent pas là. En effet, afin de vous aiguiller au mieux dans votre achat, ils vont écrire des articles sur les paires testées et ainsi partager leurs ressentis. Une fois les paires commandés et reçus, il n'y a plus qu'à borner avec la certitude d'être convenablement chaussés. Voilà, maintenant vous êtes au courant de ce qu'est le TRC. Le TRC qui, par le biais des gains récoltés, vont créer des initiatives, comme la création de ce meeting relevé, et bien d'autres, dont le secret est encore bien gardé. Cette année, le TRC a décidé de nous soutenir, ce qui est vraiment cool, car vous êtes nombreux à me demander quelles chaussures acheter, et là honnêtement, je ne peux pas faire mieux que vous diriger vers leur site, qui simplement référence les meilleures chaussures running, du moment au meilleur. Le corps commence à être chaud, après moult et moult tours, les premières courses sont données, avec entre autres la série du 1000m femmes, qui passe son plein, tout cela commenté par un super speaker. Lors de ma course approche à grands pas, car nous sommes à présent à moins de 30 minutes du départ, l'occasion pour moi d'enfiler ma combinaison, là où le problème refait sur passe, et oui, lorsqu'il s'agit d'une combinaison, il est préférable de ne pas mettre le dossard en amont, car là je galère, mais enfin, je réussis quand même à l'enfiler. Une fois celle-ci enfilée, il est temps de passer aux gammes, des gammes qui sont ici, nettement plus importantes que sur un 10 km, car sur un effort aussi court, il va réellement falloir partir sur un bon rythme, un rythme qui nécessite d'être convenablement échauffé, et là, comme nous pouvons apercevoir avec Vincent à l'image, il faut savoir se rentrer dans la course, se mettre dans le bain, et les autres séries aident à cela, car ça stimule, cela met le corps dans une certaine dynamique, propice à la compétition. Voilà les séries du 1000m sans chaîne, ici au stade Robert Poirier, des séries composées de 8 concurrents chacune, et la densité est telle qu'ils sont à chaque fois compris dans une fourchette de 5 secondes, ce qui fait des courses propices aux records personnels, qui défilent sous nos yeux, et nous sommes à présent à la 3ème, tandis que je figure sur la 5ème, il va ainsi falloir finaliser l'échauffement avec les dernières accélérations, pour m'élancer avec 6 autres concurrents, à 14h35. 6 autres concurrents, dont la moitié est déjà descendue sous la barre des 2 minutes 30, donc normalement, je serai dans des bonnes conditions pour aller chercher mon sub 2 minutes 30, mais bon, nous verrons bien, les aléas de la course, vous connaissez. C'est pour cela que pour le moment, je mets toutes mes chances de mon côté, j'assure tout ce que je peux assurer avec les accélérations, les pointes préalablement chaussées, des pointes que vous pouvez aussi retrouver sur le site The Running Collective, car en effet, il n'y a pas que des runnings. 14h33, nous sommes appelés sur la ligne de départ et peu de temps après, sous les ordres du Starter pour nous élancer sur 5 tours. la concentration est à son paroxysme et maintenant, il n'y a plus qu'à rendez-le coude. 14h35, nous nous élançons sur cet effort intense et ça commence dès là, dès le coup de feu du départ. Philippe n'étant pas venu, il n'a pas pu me dire sa phrase fétiche, mais je l'ai tout de même entendu dire Allez, c'est tout de suite Baptiste, tout de suite. Je prends ainsi un départ appuyé pour être bien placé dans le peloton et pour le moment, c'est plutôt pas mal. Je suis à la corde en 3ème position, au chaud, maintenant, il n'y a plus qu'à. Plus qu'à poser ma foulée et à suivre l'allure dictée. Enfin cela, ça aurait été la situation idéale. Malheureusement, ça ne se passe pas comme cela. Je passe aux 200 mètres en 31 secondes, ce qui fait déjà une seconde de retard sur l'allure visée, ce qui n'est pas bon et honnêtement, j'ai horreur de rester sur un faux rythme comme cela et comme vous pouvez l'apercevoir, ici, je me décale pour sortir de cette situation. Une situation où je subissais les variations d'allure causées en grosse partie par les virages. Me voici à présent recalé sur l'extérieur du couloir numéro 1 et poursuit mon effort, un effort où nous accusons toujours du retard car nous passons aux 400 mètres en 1 minute 0,1 et 6 dixièmes. Puis nous sommes flashés à la mi-course avec inéluctablement plus d'une seconde de retard. Je vais vous passer celui de temps. 1-0-1 passage aux 400 pour une série que salette de l'heure suivie comme ce n'est pas non plus le cas. Une information qui fait réagir le pack et nous le voyons là à l'entame du pénultième tour que ça a commencé à s'agiter avec Félix Rivet qui attaque bien. Nous met même un sacré kick, un sacré kick que je n'ai pas su suivre d'entrée car un concurrent le suivait et ainsi je le suis mais de plus long. Allez, et à ce moment de la cour je me dis réellement mince il reste seulement 300 mètres et c'est que dalle 300 mètres alors j'accentue mon effort comme peut en témoigner ma tête. J'aperçois que j'ai encore du retard grâce au panneau chronomètre qui sur ce meeting est positionné sur chaque 100 mètres et ça c'est vraiment cool car ça permet de ne pas devoir prendre sa bouteille. Je suis réellement à bloc mais j'aperçois que je passe au 800 mètres en 2 minutes 0,1 et 5 dixièmes et oui un chrono qui est réellement dû au départ trop lent. Mais là clairement je ne me pose plus de questions me donne simplement à fond et puis je suis par la même occasion totalement crispé ce qui n'est pas bien pour la vitesse et justement cette vitesse nous apercevons bien son manque qui est flagrant lorsque nous comparons avec le coureur qui me précède en blanc qui au fur et à mesure des mètres me gratte de nombreux centimètres. Mais enfin je vais le chercher ce sub 2 minutes 30 car je le veux. Voilà ils sont tous arrivés on est passés 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 je voulais améliorer Aïe 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 on est pour voir Voilà les chronos s'affichent Baptiste Carpio donc il met un record de 30 56 Ah bah finalement ce sub 2 minutes 30 je le voulais peut-être pas assez Et ouais c'est dommage c'est vrai que j'éprouve des difficultés avec ces épreuves de plus court celle-ci étant encore plus courte que 1500 mètres j'ai comme l'impression de ne pas avoir le temps de fournir mon effort bien que je termine essoufflé et légèrement chargé j'ai comme l'impression de pouvoir en faire 2-3 de plus avec certes 10 secondes de plus mais au moins là je terminerai mort mais enfin ça c'est souvent la conclusion de ce yard en manque de vitesse c'est pour cela que j'y travaille et justement je vous tiendrai au jus par rapport à ça bon bah voilà une bonne course malheureusement on a pas été très régulier sur le début on a été un peu lent mais bon on a bien sûr relancé je termine légèrement au-dessus des 2-30 2-30-60 si je ne m'abuse mais bon c'est pas grave maintenant on a vu que ça m'a bien débridé et on est reparti sur la saison et puis on verra bien ce que ça donne par la suite mais honnêtement ce temps croyez-moi il est perfectible on se reproposer donc un petit minute histoire de débrider la machine et repartir sur la saison qui sera une saison plus grosse jusqu'en salle merci il vous propose de l'applaudir Baptiste c'était bien alors il y a cette carrière qui a été sous-voté et voilà c'est finalement heureux que je repars de ce meeting de la Temporal League avec un tout nouveau record bon certes il datait un petit peu mais c'est toujours cela de près et justement des records personnels ici au stade Robert Poirier il y en a eu il y en a eu 139 soit plus de 90% des performances oui oui rien que cela ce qui est en partie dû grâce à la densité des courses et pour cela chapeau Temporal Club pour l'organisation nous à présent nous nous retrouvons l'année prochaine pour une toute nouvelle année et sur ce je vous dis à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt Sous-titrage ST' 501